Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 13. Étape numéro 13 qui nous emmenait, que je regarde tout au début, hop là parce que j'ai fait le résumé de l'étape qui nous emmène de Tchervilla à Manzelice. Étape où on avait deux difficultés, le Roccolo et le Calaone qui était à 35 km de l'arrivée, le Roccolo et le Calaone qui était à peu près une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Donc étape qui promettait d'être plutôt spectaculaire, quoique ce n'était pas sûr. Parce que comme je vous l'avais dit lors de la présentation, je m'attendais quand même plutôt à un sprint, un sprint avec des coureurs costauds. Et le vent de face normalement qui était prévu, je pensais que ça allait vraiment mettre en difficulté les coureurs de tête. Enfin surtout les attaques, les coureurs de tête mais surtout les attaques. Au final il n'y a pas eu vraiment de vent de face. Ce qui était prévu c'était plus de 25 km heure. Et la chaîne météo s'est trompée. Alors ça arrive, il y a eu un peu moins de vent que prévu. Il y a eu du gros soleil et il y a eu surtout une grosse étape. Vraiment très très cool parce qu'il y a de la course, ça va à tous les étages. Il y a eu de la course devant, entre les leaders. Il y a eu une belle bagarre entre les sprinters. Pour le maillot de meilleur sprinter, le maillot du classement à un point. Il y a eu aussi une bagarre dans l'échappée. Enfin ouais, ça a été une étape qui a été très intéressante et avec beaucoup de choses à dire dans cette étape. On commence par le résumé, rapidement. Résumé, l'échappée qui a mis beaucoup de temps à partir. Une bonne trentaine de kilomètres, ça roulait très très fort en début de course. Il y a eu beaucoup beaucoup d'attaques. Avant que l'échappée, que la bonne échappée parte, ça arrive parfois. Avec Geoffrey Bouchard de la G2R, Simon Pello d'Androni, Simone Ravanelli également d'Androni Giacattoli, Rodrigo Contreras d'Astana, Alexandro Tonnelli de la Bardiani, puis Arm Van Duc de l'Auto Sudel qui, pendant la première semaine de course, était quatrième du classement général. Et j'ai oublié également Lorenzo Rota de Vinizabu. L'écart qui ne sera jamais vraiment élevé pour cette échappée, au maximum 3 minutes. Et en fait, assez vite, dès 125 km de l'arrivée, l'écart ne dépassera plus jamais les 2 minutes d'avance avec Bora, Hansgrohe, et Israël, Startup Nation, qui roulent en commun. En début d'étape, c'était un peu contrôlé par la Deconnac, mais assez vite fait, Bora a roulé très très vite dès le départ. Au sprint intermédiaire, qui était à bien 70 km de l'arrivée encore, victoire de Simon Pello pour les échapper, c'est un classement qu'il veut faire, le classement des sprints intermédiaires, qui n'existe pas sur le Tour de France. Il faut savoir qu'il y a un classement qui ne prend compte que les sprints intermédiaires sur le Giro. De l'autre côté, c'est Arnaud Desmarres qui s'impose et qui prend le dernier point, donc qui reprend un point d'avance au niveau du maillot Cyclamen. Voilà, j'ai retrouvé le nom du maillot. À 50 km de l'arrivée, on n'avait déjà plus qu'une minute 30 lors du premier passage à Montelice. Alors j'avais fait, je crois, une petite erreur sur la vidéo de Concert-Tranciel, parce que j'avais dit qu'on passait deux fois sur la ligne d'arrivée, on ne passait pas sur la ligne d'arrivée lors du premier passage à Montelice. Donc je m'excuse pour cette erreur, parce que je crois que j'avais dit ça. Me rappeler, en fait, on bifurquait, pour prendre quasiment une boucle en fait, mais on ne passait pas par la ligne d'arrivée, une boucle de 50 km avec donc les deux difficultés. Il y avait encore un sprint de bonification également. C'est l'échappé qui a pris ses secondes de bonification, avec Simon Pelo qui a remporté ce sprint et qui s'est relevé quasiment juste après, parce qu'il savait qu'il n'y avait plus assez d'avance pour que l'échappé aille au bout. À 33 km de l'arrivée, vous avez Ravanelli qui attaque dans l'échappé, ensuite suivi par Bouchard et Tonnelli qui reviennent et qui vont le déposer. C'est à peu près 31-32 km de l'arrivée. C'était dans le Rocolo qui était la première difficulté du jour, une côte de 4 km qui était en fait l'enchaînement de 3 murs d'affilée qu'on avait rassemblés en une seule côte. Mais c'était bien 3 difficultés majeures où il y avait des replats, des gros murs et des replats. Dans le peloton, Arnaud Desmars va craquer avec Elvia Viviani par exemple, alors que Sagan et Swist par exemple vont réussir à passer avec le groupe de tête. Et puis dans la plaine, entre les deux difficultés, Bouchard et Tonnelli creusent leur avance sur les poursuivants. Par contre le peloton revient, ils vont rester pendant très longtemps, une minute, ils vont faire un bel effort mais à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, l'écart décroît 1 de manière importante. Juste avant la côte du Calaone qui faisait à peu près 2 km à 11% de moyenne, je crois me rappeler de tête, vous avez Desmar et Viviani, le groupe Desmar et Viviani qui revient sur le peloton, Maillot Rose, mais ces coureurs-là vont relâcher quasiment instantanément. Pourquoi ? Parce qu'à 17 km de l'arrivée, attaque de Diego Ulissi qui va animer la course. Diego Ulissi, le coureur de UAE Team Emirates et qui va faire craquer beaucoup de sprinters et également Peter Sagan et Ben Swift, par exemple. Tous les coureurs rapides vont être lâchés par Diego Ulissi. Ensuite la Deconingue qui va mettre en route très fortement pour tenter de jouer les bonifications avec Roao Almeida et à la fin, victoire de Diego Ulissi avec également la chute de Fabio Felliné à 5 km de l'arrivée, il avait vraiment l'air de souffrir. Donc on va voir s'il pourra repartir demain. Ça serait un gros coup dur pour Fuglsang s'il devait abandonner. On passe tout de suite au bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, il n'y a pas grand-chose à dire. Je veux déjà saluer, 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 vive à Portugal. La belle échappée de Bouchard, de Geoffrey Bouchard qui était performant aujourd'hui. Ce n'était pas simple mentalement pour les coureurs échappés parce que quand on ne vous laisse jamais vraiment d'avance et que vous savez que le final est très difficile et qu'il vous faut au moins 5 minutes à 50 bandes de l'arrivée et que vous n'en avez qu'une 30, vous savez que vous ne pouvez absolument pas jouer la gagne. Mais déjà à 100 bandes de l'arrivée, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas jouer la gagne. Mais les échappées, c'est très compliqué mentalement de continuer à poursuivre son effort et de rester concentré sur la course. Il a réussi à le faire. Il a montré qu'il était le meilleur de l'échapper en montagne avec Tonnelly. Après, ils se font reprendre à 17 bandes de l'arrivée. Mais ils ont quand même réussi à aller jusqu'à 17 km de l'arrivée devant. Et ça, on peut les saluer. Moi, je voudrais saluer la belle journée d'Ardenémar qui reprend un point d'avance sur Peter Sagan parce qu'au final, Peter Sagan n'a pas pris de point en sprint intermédiaire. Et au niveau du maillot Cyclamen, il a désormais 221 points d'avance. Non, pas d'avance, pardon. 221 points au classement. On ne veut pas faire de bêtises. Ce qui veut dire qu'il a 37 points d'avance sur Peter Sagan. De toute façon, il n'y a plus que ces deux coureurs-là, techniquement, qui peuvent jouer le maillot Cyclamen. Il faudrait que Roao Almeida et Koulissi gagnent toutes les étapes qui restent pour revenir proche au classement et pouvoir les dépasser. Donc, c'est quand même une belle journée pour Arnaud Desmar qui, certes, a craqué. Mais on a vu encore la force collective de Groupama qui a fait un gros travail pour le ramener une première fois. Il a été intelligent également dans sa manière d'appréhender les difficultés. C'est-à-dire qu'il a tenté d'appréhender les difficultés en première position parce qu'on sait qu'un sprinter, ensuite, comme ça, il peut gérer sa montée et rétrograder au fur et à mesure et arriver à l'arrière du peloton. Si un sprinter commence une difficulté en étant déjà à l'arrière, forcément, vu qu'il est moins bon que les grimpeurs, il va finir lâché. Alors, certes, là, il a lâché parce que les routes étaient étroites, mais c'était la bonne tactique à adopter pour Desmar. Donc, voilà, bonne journée pour Arnaud Desmar. Je ne dirais pas tranquille, mais une bonne journée parce que le collectif Groupama a encore fait du bon travail. On passe tout de suite au coureur au top. Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je commence déjà par Rao Almeida, le coureur de l'Aldo Connery. Je vais faire l'inverse de ce que j'ai marqué sur ma petite feuille. Pourquoi Rao Almeida ? Parce qu'on a encore vu, déjà, son talent, c'est-à-dire de sentir un petit peu quand les coups vont partir. Ce n'est pas un coureur qui s'affole tant que ça. Alors là, à un moment, il a attaqué, mais il ne s'est pas non plus affolé, c'est-à-dire qu'il revient sur Olicie. Mais quand il voit que derrière, il y a trop de monde, bon, il arrête son attaque, et puis il attend James Knox et Fausto Masnada. Et surtout, on a vu encore la force du collectif de Connick Quickstep, malgré le fait que, pourtant, il n'est pas forcément que des coureurs de montagne. Parce qu'il y a Masnada, certes, qui est un bon coureur, on l'avait vu l'année dernière, il était chez Androni, qui l'avait remporté une étape. Masnada, on a vu plusieurs fois également James Knox. Déjà l'année dernière, c'était sur le Tour des Alpes, où il avait fait un bon Tour des Alpes. On connaît également le talent de Peter Seri, par exemple, dans cette équipe, mais ils ne sont que trois, et pourtant, à trois, ils arrivent à cadenasser la course, à exploser, Trek Segafredo, on reviendra sur Trek en fin de vidéo, à exploser également la plupart des collectifs, parce que la Sunweb, on les a peu vus aujourd'hui. NTT, on les a vus à un moment en début de journée, et puis je pense que Pozzo Vivo ne sentait pas trop de sortir, et puis qu'il s'est fait un peu avoir par Ulissi. UAE, il n'y avait que Ulissi et Brandon McNulty. Donc c'est très très fort quand même de la part de Decona, qui est Almeda, ça reste un leader très solide. Je termine, donc avec les coureurs au top, avec Diego Ulissi. Pourquoi Diego Ulissi ? Il faut savoir être entreprenant pour gagner parfois des courses. Surtout quand vous avez le profit de Diego Ulissi. Ce n'est pas le meilleur puncher, ce n'est pas le coureur le plus rapide. Face à un Lafilippe, par exemple, au niveau puncher, c'est quand même en dessous. Et au niveau du sprint, face à Peter Sagan, c'est en dessous. C'est un bon coureur. De toute façon, vous ne gagnez pas 8 étapes sur le Giro dans votre carrière sans être un minimum bon. Mais c'est un coureur qui n'est pas forcément top dans toutes les catégories. Par contre, là où il est fort, Diego Ulissi, c'est que c'est un coureur qui est intelligent, qui sait servir du travail des autres. Vous voyez rarement son équipe, que ce soit UAE ou même quand il est à l'an de près, rouler pour lui. Il profite toujours du travail des autres équipes. Ça, ça s'appelle de l'intelligence tactique. Et puis, il s'est attaqué au bon moment. Il s'est attaqué au bon moment. Et lui, son objectif, il a profité du travail de la Borac, a roulé pendant toute la journée très fort, qui a fait péter les sprinters. Et lui, il savait que comme la Borac, comme Sagan avait été obligé de rouler pendant toute la journée, il aurait moins d'équipiers pour l'aider dans le final. Et qu'à ce moment-là, lui, il pouvait le contrer. C'est ce qu'il a fait. Il est sorti. Sagan a été lâché à ce moment-là. Il n'avait pas les équipiers pour rentrer, parce qu'il a dû se démerder seul, vu que tous ses équipiers avaient craqué. Et c'est là où il a été très très fort. Mais il faut parfois provoquer le destin. Il faut animer la course. Et ça, il coule ici, c'est d'être un animateur. Et aujourd'hui, il nous a montré que parfois, il ne faut pas avoir peur de tout perdre sur une course comme celle-là. On sait que ça peut être à nous. Et là, il nous a montré du très très bon travail. Je passe au flop, pour éviter que la vidéo dépasse le quart d'heure et que ça prenne trois plombes en encodage. Je commence avec la Trek-Segafredo. Pourquoi la Trek-Segafredo ? Parce qu'aujourd'hui, on a encore vu les limites de cette équipe. C'est-à-dire que Nibali est le seul qui est dans le groupe de tête. Il y a des coureurs qui finissent très loin. Julien Bernard, par exemple, il n'a pas été du tout dans le coup de toute la journée. Qui sait que j'ai vu également chez Trek ? Il est 34e. Le groupe a 41 secondes. Mais en fait, tu t'aperçois que Nibali, on pensait qu'il avait une équipe solide avec Chikone, Julien Bernard. Mais pour le moment, on a surtout vu Jacopo Mosca. Et c'est frustrant parce que Jacopo Mosca, c'est un sprinter de base. C'est un sprinter qui passe bien les bosses, mais c'est quand même un sprinter. Bernard, Chikone, n'ont pas l'air d'être dans un grand état de forme. Brandbilla, sur un état comme ça, ce n'est pas forcément là où il est le meilleur. Il préfère quand même quand c'est un peu plus montagneux aujourd'hui, Brandbilla. Mais quand tu vois le résultat des Trek-Segafredo aujourd'hui, Antonio Nibali à 8 minutes 22, ce n'est quand même pas top. Donc, il faut un petit peu se remettre en question. Et Brandbilla, il finit en 7e. C'est quand même loin. Même pour Brandbilla, ils ont tous souffert aujourd'hui, les Trek. Ils ont tous fait une mauvaise journée. Donc, c'est assez inquiétant. Israël aussi, parce que je n'ai absolument pas compris pourquoi ils avaient roulé alors qu'ils n'avaient pas de coureur pour passer les difficultés. Donc, à quoi ça sert de rouler ? Quand tu vois l'effectif de départ, tu ne te dis pas Ouh là là ! Dis donc, je crois que sur les étapes où il y a besoin d'un puncher, ils ont vraiment la meilleure équipe au monde. Non. Quant à Chimolay, Navarro, Zabel, Dosette, Sagiv et Brandbilla, ce n'est pas forcément dans ce domaine-là où tu es le meilleur. Donc, j'ai été assez surpris. Surtout que le premier, donc Israël Startup Nation, c'est Chimolay qui finit dans le groupe démarre à 41 secondes. Et ensuite, Navarro, Zabel et tous ces coureurs-là finissent à 13 minutes 20 et 14 minutes. Qu'entendez-vous ? Elles n'ont jamais été dans le coup toute la journée. C'est surprenant. C'est surprenant quand même de faire ce genre de choses du côté d'Israël. Donc, je n'ai pas vraiment compris leur stratégie d'avoir roulé en début de journée en sachant très bien que dans leur effectif, il n'y avait pas un coureur. Zabel n'est pas capable de battre sa gagne et de toute manière, elle n'est pas capable de passer ce genre de difficultés. Et Chimolay, il est capable de battre sa gagne mais il n'est pas capable de passer ce genre de difficultés mieux qu'Arnaud Desmarres. Donc, je ne vois pas vraiment pourquoi ils ont roulé. Et Chimolay n'est pas capable ils n'ont pas la vitesse pour battre un Sagan ou pour battre même un Oulissi. Donc, je n'ai pas trop compris. Puis, je finis avec Sagan. Pourquoi je le mets en flop Sagan ? Certains me diront il a quand même animé la course aujourd'hui. Oui, mais en fait, c'est en termes de stratégie. La Bora a raté sa stratégie. Pourquoi ? Je vais m'expliquer. Ça va prendre un petit peu de temps et on va dépasser le quart d'heure. Sagan, aujourd'hui, s'il voulait gagner, il avait une stratégie à exploiter. C'était de laisser l'échappé partir. C'était de laisser l'échappé à partir à 9-8 minutes et qu'à 50 bornes de l'arrivée, il y a encore 5 minutes. Pourquoi 5 ou 5 minutes 30 ? Pourquoi ? Parce qu'à 5 ou 5 minutes 30, vu les difficultés qu'il y avait dans le final, de toute manière, pour les hommes de tête, ça ne suffira pas. Mais il fallait ne pas laisser croire aux punchers qu'ils pouvaient attaquer et prendre la tête de la course. Et le problème, c'est que l'échappé, ils l'ont toujours laissé à 2 minutes et donc sa stratégie-là, ils ne l'ont pas utilisé. Alors pourtant, c'était la seule solution pour moi pour battre d'un côté les punchers, d'un côté les sprinters. Parce que si vous arriviez à 2 minutes, à 50 bornes de l'arrivée, comme ce qui est arrivé et que vous laissiez l'écart à 3 ou 2 minutes, il y avait deux solutions. Soit vous rattrapiez l'échappé, ce qui s'est produit aujourd'hui et les punchers allaient sortir dans la dernière difficulté du jour parce qu'ils allaient se sentir pousser des ailes pour la victoire d'étape. Soit il fallait ralentir ce qui permettait à des baroudeurs de contrer ou soit il fallait ralentir et ce qui ne permettait pas de faire craquer des sprinters. Donc laisser l'écart à 2-3 minutes était une erreur. Il fallait que l'écart soit important pour ensuite pouvoir accélérer progressivement dans le final et que les coéquipiers de l'ici, par exemple, soient obligés de collaborer pour revenir. En plus, ça vous aurait permis d'avoir des équipes pour collaborer mais même s'il n'y avait pas d'autres équipes pour collaborer, au moins, ne pas se faire contrer dans les deux difficultés du jour parce que l'échappé aurait été trop loin et que pour revenir sur l'échappé, il aurait fallu rouler vite. Donc ça aurait permis d'éviter des attaques dans le final, ce qu'il n'a pas été capable de faire. Alors après, est-ce qu'avec sa stratégie-là, celle que je dis, il aurait réussi à s'imposer ? Peut-être pas parce que peut-être qu'il avait des jambes quand même, je pense qu'il avait des jambes qui étaient beaucoup moins fortes que lui-ci ou que d'autres coureurs mais au moins, il ne se serait pas fait contrer aussi bêtement et je trouve qu'aujourd'hui, c'est fait contrer bêtement. Bon, c'est la fin de ce débrief. Demain, Contre-la-Monte, 34 km dans la vallée où on fabrique le Prosecco. Il ne faudra pas que les bulles montonnaient des coureurs. Sinon, nous, on se retrouve demain pour faire la présentation de ce Contre-la-Monte avec une petite difficulté mais normalement, c'est un Contre-la-Monte pour spécialistes débriefs de cette étape bien entendu en soirée. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.